Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cinquième meeting de cette saison de BTCC 97 Après avoir été plutôt, comment dire, agité, la quatrième manche de Brandzach Indy est désormais derrière nous On va aujourd'hui s'arrêter sur l'un de mes circuits système mont, circuit britannique préféré peut-être La piste d'Outon Park avec ce mythique virage de cascade, cette descente interminable On est sur la version forest de ce mythique circuit, on va tout de suite le découvrir ensemble si vous voulez bien Avec tout simplement le tour de mise en place pour la qualification, 30 minutes pardon Et on va voir si on peut faire un petit peu mieux que d'habitude parce que la dernière fois on est parti quasiment parmi les dernières Qui nous amène vers la ligne de départ arrivée et le petit jump que l'on a avec certaines voitures selon la trajectoire C'est parti donc pour le premier chrono On pourrait passer en quatrième, je préfère passer en trois et je perds la voiture Ça ce sont les pneus froids, j'espère que personne ne va me toucher Il y avait Gali qui était là Will Hoy également Allez ben voilà, premier tour à jeter à la poubelle Hop, et Patrick Watts qu'on n'avait pas vu arriver Et c'est cette bosse qui va redéfinir la sortie de cette longue ligne droite avant l'épingle du fond Ce sera sans doute une opportunité de dépasser au moment du premier tour Et voilà normalement j'aurais dû la prendre comme ça au moment du début de cette qualif Et eux ils vont très très large, tiens ça c'est intéressant, trajectoire un peu plus ouverte pour les autres pilotes Alors si vous entendez vibrer dans mon casque, normalement vous ne devriez pas Mais si jamais c'est le cas, au freinage, ce sont les vibrations du siège Qui sont absolument démentielles Allez Allez, on va essayer de profiter des pneus un peu plus chaud Et de ne pas se mettre dedans Et ce troisième tour, j'espère, sera le bon Effectivement il y a une bosse Et il faut bien l'appréhender Pareil ici avec la compression Et le gros freinage Ici à l'épingle Mais visiblement on peut aller un petit peu au large Donc on va essayer de faire pareil que nos petits camarades On est derrière Paul Radisic avec la Ford Hop là C'est Will Hoy, pardon Qui va nous gêner d'ailleurs en tout rapide On est drapeau bleu Oh c'est pas sympa ça Will Sachant qu'en plus on est plus rapide que lui Hop, et qu'on est plus large que lui aussi sur ce coup là Allez La conclusion de ce tour-ci Ça nous met le 17ème Ouais On a perdu pas mal de vitesse à cause de Will Dans le 3ème secteur On a dû bien soulager d'une bonne seconde C'est ici qu'on glisse beaucoup nous Par rapport aux autres voitures Et qu'on va perdre sans doute du temps Elle est un peu large C'est un euphémisme On a manqué de perdre la voiture sur ce coup là Tomber au 18ème rang On est en retard sur ce tour là Allez on va tenter une nouvelle fois notre chance Sachant ce qu'il nous reste de carburant dans le réservoir Ça devrait être pas mal C'est ici cette grosse dérive que je parviens pas à éviter Sans doute un peu trop à la corde à l'entrée du virage Mais j'ai peur de partir à l'extérieur Sinon Alors Gali qui est encore dans notre chemin Oh là là il y a deux indépendants qui mettent un boxon pas possible Il est en retard de 3 dixième sur notre meilleur tour On va faire l'extérieur On va se retrouver une nouvelle fois derrière Will Hoy Ah il nous en veut C'est terrible On était effectivement en retard de 3 dixième 19ème temps On va faire l'extérieur à la Ford Dans la descente de Cascade Là on est bien ressorti Et Gali pourrait nous donner un peu d'aspi Ouais à demi Allez une demi seconde de moins Dans le premier partiel Ça va être tendu cette histoire Faut le doubler ici Sinon on va perdre beaucoup trop de temps 5 dixièmes de mieux dans le premier partiel 2 dans le deuxième On va passer la BMW On est bien On est beaucoup plus propre que tout à l'heure Allez le verdict sur la ligne Pour ce premier Vrai chrono 15ème temps Allez on va essayer d'être un peu plus agressif Sur notre dernier run Sans perdre forcément beaucoup de temps Alors le premier partiel Qu'est-ce que ça va nous donner Un dixième de retard Et on a la voie plus que libre Et on a la voie plus que libre Peut-être pouvoir faire un peu mieux Dans le deuxième que tout à l'heure Alors à dixième Alors à dixième dans le premier partiel Que va donner le deuxième secteur Cinq dixièmes de mieux Ça c'est pas mal On aurait pu rester en quatre si on avait pas eu la dérobade à l'arrière Sur ce coup là Oh et là on a perdu du temps De nouveau avec une dérobade Oh mais on va faire un beau chrono Mais moins rapide Et là on va perdre la voiture Et on ne se fait pas toucher Fort heureusement Bon Allez on relance un peu La voiture Sans forcément broyer le moulin Alors que maintenant il passe à côté de nous Bon bah écoutez On va essayer de vite Vite se mettre de côté pardon Parce qu'il y a pas mal de pilotes officiels Bon on est quinzième C'est loin d'être incroyable Mais bon on n'est pas dernier On va dire ça comme ça Mais on sait qu'en course on remonte Alors on va en rester là pour cette qualif Voici la présentation de la cinquième grille de départ De cette saison 97 Avec Franck Biela en pôle Avec l'Audi devant Jason Plateau sur la Renault Très bonne performance de James Thompson Troisième, quatrième Raidel Cinquième seulement à l'un menu Avec la deuxième Laguna Sixième Tarquini Ensuite la voiture de Matt Neal Devant les deux Nissan Primera On retrouve ensuite la première Peugeot numéro 12 C'est celle de Tim Harvey Qui a de nouveau devancé Patrick Watts S'il y a entre eux les deux Peugeot La voiture de John Binkley Ensuite la première Ford Celle de Will Hoy La première Vectra Elles sont très très loin John Cleveland et Derek Warwick Ensuite on retrouvera la deuxième Ford Celle de Paul Radicic Et ensuite les Indépendants Dont nous sommes le dernier des représentants Sur cette grille de départ Départ en 24ème et dernière position Aujourd'hui à Alton Park Et c'est parti Un envol plutôt prudent Car on sait que dans Cascade Il peut se passer beaucoup de choses On choisit l'extérieur On ne peut pas faire grand chose On touche un peu la Volvo de Kelvin Burt On va prendre une ou deux voitures Et ça pousse On pousse Brunstedt Et dans Cascade C'est pour ce qui est passé Galli Rob Gravette Et devant Et on va être prudent Pour le premier passage à l'épingle On va laisser Brooks Se mettre devant Contact avec Brooks C'est Wall qui était un petit peu au ralenti Et là on a tous ralenti Et on va en profiter On passe jusque devant Galli On prend la 18ème position Au pilote BMW Les deux Vectra Qui sont à la bagarre Et John Klingon est battu Pour l'instant par La Peugeot de Tim Harvey Et de Patrick Watts Qui sont bien partis On fait l'intérieur À la Vauxhall De John Klingon Et on en oublie de passer La 4ème John qui va revenir à l'intérieur Peut-être Sur le freinage Et non C'est Warwick Qui nous fait l'intérieur On manque de perdre La voiture Énorme dérive On a beaucoup de chance Là de conserver l'adhérence Warwick 16ème position maintenant On passe côte à côte Avec Derek Le transpondeur Patrick Watts devant Rob Gravette Qui fait une course formidable Il est 14ème pour le moment Avec la Honda Accor Devant plusieurs voitures Usines Et on voit là-bas Au loin devant La Ford Matthew Neal Alors que nous On est en gros zérif Dans le cascade Ça permet à Warwick De passer Et John Klingon également On va trouver l'ouverture Je pense à gauche Il est trop tard Pour refermer Si on nous laisse La porte ouverte On ne va pas se priver Pour passer Warwick Merci Derek Alors Patrick Watts devant Avec la Peugeot Et les deux forces Sont pas mal de Devant nous là-bas Avec Matt Neal Qui s'est fait un peu dépasser Pour l'instant Matt Neal est en tête De la catégorie indépendante Patrick Watts devant nous Nous fait perdre un peu de temps Et on est en grosse Grosse difficulté Oh là là On tente de faire l'intérieur A la Peugeot numéro 14 Mais ça passe pas pour le moment Watts Reste devant nous Et de nouveau La dérive Pour des pneus soft Ils sont soft On va chercher la tailleur Sur Patrick Watts Peut-être On a manqué On a manqué de broyer Le moulin En étant en deuxième Mon doigt a glissé Allez on revient en piste Watts s'est repassé Warwick aussi Oh et Cleveland Qui passe Oh les deux Voxoles Qui sont déchaînés Et on vient De les enrhumer Sur un freinage Merci beaucoup Retour sur Patrick Watts Derrière Qui ont buté tout à l'heure Mais là on a un très bon run Alors que devant C'est une lutte incroyable Pour la tête du championnat indépendant On tente de croiser avec Watts Et on passe la Peugeot On est passé devant la Peugeot Ça c'est très bien joué Et on va peut-être pouvoir Aller protéger Matt Neal Si on parvient à aller rechercher L'accord de Rob Gravette Oh à moins que Gravette passe Avant qu'on arrive 15ème position Dans cette course Trois tours couverts Et Matt Neal en tête De sa catégorie On est bien ressorti Par rapport à Rob Gravette Oh Rob Gravette Est-ce qu'on peut aller chercher Rob Oh à l'intérieur Il va croiser Et il reprend l'avantage Bien joué Rob Belle résistance de la part De la Honda En espérant que tout ça aide un certain Matt Neal à prendre un petit peu les voiles Mettre les voiles plutôt Ça c'est la bonne expression Prendre la fuite plutôt Le traînage est extrêmement tardif sur l'épingle Pour la première fois Ça va peut-être laisser l'opportunité Voilà La voiture de Patrick Watts De revenir à nos côtés Et on reste devant la Peugeot La Lyon N'est pas plus rapide à la relance On l'avait déjà vu Depuis le début de cette Cinquième manche de la saison Alors Nouveau Passage extrêmement rapide ici On va aller chercher Rob Gravette On passe un petit peu au chausse-pied On est en deuxième position De cette catégorie indépendante Maintenant Matt Neal est en tête Les appels de phare Pour notre Supposé chef de file Oh et on va être obligé de dive-bomb Parce que derrière Rob Gravette Passait par là Hop Et on prend la tête De la catégorie Et les 15 points Qui vont avec L'énorme dérive Alors Cinquième tour On va faire un peu le point Maintenant qu'on est en tête De la catégorie Oh Il y a un pare-choc là Il y a le pare-choc D'une Ford Je m'étonnerais pas Que ces deux-là Soient rentrer dedans Sans prévenir Et drapeau jaune devant C'est une Audi Qui est partie à la faute Sans doute John Binkliffe Alors que Team Harvey est au ralenti Et c'est bien Le pare-choc arrière De Paul Radisic Qui était sur le Premier segment De ce circuit D'Outon Park Et les deux Ford De devant Qui continuent de chasser La Nissan Primera L'usine Alors de qui s'agit-il Sans doute David Leslie On ne peut pas s'avancer De trop évidemment Sur les noms On s'est déjà fait assez piégé Depuis le début de la saison Et treizième place On revient De très très loin C'est moi qui vous le dis Alors Paul Radisic Avec son pare-choc arrière Devrait être prenable Sans trop de difficultés J'espère sincèrement Que le bloc de la voiture Va tenir Parce que Je le malmène énormément Depuis le début De cette épreuve Premier passage Dans le grand droit Paul Radisic Va-t-il céder Dans Cascade On fait l'extérieur Il est là Et nous on va décrocher Mais on s'en sort bien Matt Neal va peut-être Pouvoir revenir Mais pas nous dépasser Prenage compliqué C'est Anthony Reid Qui est devant Et non pas David Leslie Pris en sandwich Par les deux Ford Et Paul Radisic Sans pare-choc arrière Va plus vite que Will Hoy Qui semble avoir un problème Lui qui est allé percuter Tout à l'heure L'audit de John Bincly Et là c'est nous Qui portions Un petit push À la Ford De Will À ce week-end Il ne veut pas nous laisser passer Le vétéran Est-ce qu'on peut finir Le dépassement Là sur l'extérieur Oui la Ford Qui a lâché 12ème position Vise le point De la 10ème place Pour l'instant détenue Par Paul Radis Sige le néo-zélandais Devant nous Anthony Reid Encore La voiture IRL Le paquet Qui vibre Dans tous les sens Dès que je touche les freins Avec le pommeau Qui se met À valdinguer Dans tous les sens On se croirait Dans une vraie Alors on est passé Très au large Ici 12ème position Pour nous donc Toujours Derrière Anthony Reid Sur qui on revient Un petit peu Là on a profité D'une excellente sortie Du premier droit Est-ce que dans Cascade On peut de nouveau Tirer peut-être Au profit De quelque chose Pas grand chose De gagné Effectivement Il y a un freinage Perdu Ça c'est clair Et ça permet À Will Hoy De repasser Et Will Hoy Qui est repassé En 12ème place Là on est parti Tout seul Comme un grand À la faute Satané épingle J'ai pas encore Le feeling Du freinage Drapeau jaune Hop Et pour cause Pour cause Il y a une voiture Arrêtée C'est Franck Biela Je crois Alors on peut pas doubler Drapeau jaune On reste derrière Will Hoy Voilà Franck Biela Qui s'est fait percuter Par Par l'une des Peugeots Team Harvey Je pense Puisque Patrick Watt C'était derrière nous Coup de théâtre Les deux Ford sont dans les points Et ça pour le championnat C'est vraiment pas bon Alors où est Matt Neal Est-ce que Matt Neal est passé Je pense l'apercevoir Dans mon rétroviseur Derrière nous A moins que ce soit La voiture de John Cleland En tout cas Pour l'heure Ça glisse beaucoup Vous le voyez On doit contrebraquer Dans le dernier virage 7 tours couverts Ici il reste 4 minutes D'épreuve Sans doute devant Les deux Renault Ont pris L'avantage Sur Ricard Rydel Bon et là On peut aller On doit aller chercher Les deux Ford Mais là On est en train De subir Des grosses Grosses perturbations Au niveau de l'adhérence De la voiture Et c'est finalement La Peugeot Qui devient maintenant La menace J'ai des gros Gros problèmes Avec la voiture Là j'ai plus du tout D'adhérence sur le train Avant les pneus Sont en train De me lâcher totalement Et à 3 minutes 30 De l'arrivée On a peut-être Perdu les points A moins qu'il y ait encore Un accrochage Devant nous Plus tard Ou un souci mécanique Pour l'une des voitures C'est Matt Neal Qui est derrière C'est bien Matt Neal Qui est deuxième Les deux voitures Du Team Dynamics Sont pour l'instant En tête en catégorie Indépendante Allez Matt Il faut nous tenir Cette Vauxhall De John Cleland Il faut la tenir derrière Si on veut faire Le doublé Le peut-être Premier doublé De la saison Pour le Team Dynamics Regardez ça Dans les rétroviseurs La Peugeot Et ensuite La Ford De Matthew Neal Allez il va plus Rester grand chose On va peut-être Y aller au bout Des 10 ou 12 tours De course Mais pas des 12 Il reste 2 minutes 45 Et on a une Nissan Qui est au ralenti devant La Nissan devant Qui est au ralenti Sans doute Celle de David Leslie Et Will Hoy devant Qui est au ralenti Les deux Ford Qui sont ralentis On va jouer quelque chose Peut-être dans le premier droit Avec Will Hoy Allez lancer un coéquipier Dandy Ross Qui va peut-être Se montrer conciliant Pas du tout Ah Will Hoy Qui veut jouer Ah qui aura Les plus grosses Allez le petit push Pour lui montrer Qu'on est là Il va rester pas grand chose 2 minutes On est dans l'avant Dernier tour de cette épreuve Je crois il y aura 10 tours pas plus Allez à l'épingle Ouais il y a Vraiment Vraiment des gros problèmes Pour Anthony Reed Avec la Nissan Je me demande S'il est pas sous régime De drapeau bleu d'ailleurs Anthony Reed Lui qui était arrêté Tout à l'heure Avec l'une des Audi En difficulté Au virage actuel Dont le nom m'échappe Alors Will Hoy Peut-être Allez on plonge Sur la Ford Mondeo Oh est-ce que c'est passé Ce serait pas mal comme move Et on prend la 10ème place On s'empare du point De la 10ème position Dans ce 9ème tour de course À la Ford Qui a été un peu trop lente Anthony Reed Maintenant ça glisse beaucoup Ça glisse énormément Je retrouve un peu mes pneus Mais c'est pas simple Anthony Reed Notre Théoriquement Notre chef de file Chez Nissan Et Matthew Neal Qui est toujours deuxième On l'a presque oublié Matt Il y a un problème Sur la voiture de Reed Qui est un peu moins rapide En sortie de virage Allez Matt Il faut nous tenir Cette deuxième place Absolument Si Cleland passe C'est pas trop grave Ça changera pas la face Du classement indépendant Mais il faut Il faut absolument Que Matt Neal résiste A Rock Gravette Qui est derrière Je pense que ça va le faire Pour Matt Neal Allez il faudrait ramener Au moins ce point De la 10ème place Notre objectif On le rappelle On a pu mettre une Ford En dehors des points Celle de Will Hoy Il y a encore Paul Radicic Devant avec un pare-choc manquant On est en freinage Absolument nulle part Est-ce qu'on peut Résoudre Encore une énigme Dans ce meeting Et aller chercher Une 8ème place On voulait le point De la 10ème place On a passé La Ford On a passé La Nissan Oh je crois Que Matt Neal N'est plus là Non Matt Neal Qui a cédé sa place A Rock Gravette Je crois Ah ce dernier tour Qui nous empêchera peut-être De faire le doublé Du côté du team Dynamics Vainqueur Connu Dans cette 5ème Mange de la saison Et nous On va ramener Les 2 points De la 9ème place Mais ça aura été Une belle remontée Voilà c'est fait Et on va attendre Pour voir si Matt Neal Est deuxième Est-ce qu'il l'a fait Est-ce que Matt Neal Est-ce que Matt Neal Est-ce que Matt Neal Nous chercher la deuxième place Non je crois qu'il est 3ème Rock Gravette est là Ici à ma gauche Ah oui Matt Neal est 3ème Ah c'est dommage C'est dommage On avait une réelle opportunité D'aller faire Un doublé aujourd'hui Et bien voilà Un meeting Qui s'est bien déroulé Pour nous On partait dernier Et on se retrouve finalement En 9ème position Et on prend les Les 2 points Qui vont avec Ah je suis déçu Pour le doubler Je suis vraiment déçu Pour le doubler Je pensais que Matthew Allait pouvoir Nous le tenir Ce Ce Rock Gravette Mais Rock Gravette Qui est vraiment pour moi La voiture la plus dangereuse Dans ce classement indépendant Rock Gravette Qui est vraiment la voiture A surveiller au classement Au classement Avec une victoire C'est le seul Qui a remporté une course À part nous Nous on prend les 15 points Dans le championnat indépendant Ça c'est une bonne chose Mais Il va falloir faire Le topo Alors qu'on passait Très très large Au côté de De Kelvin Burt Bon on va le laisser passer On est plus assez un peu De toute façon C'est quand ça compte plus Que Kelvin se réveille Il n'a pas une saison facile Kelvin Burt Effectivement IRL Comme ici Et on va aller cueillir Notre pitboard Alors Il y a eu des abandons Effectivement Dans cette épreuve Avec Team Harvey John Bintleaf Et Derek Warwick Qui n'auront pas Ramené la voiture Pour le reste Ce qu'on peut vous dire C'est que c'est Gabriel Etarquini Qui s'est imposé Première victoire De l'équipe Honda Cette année Devant les deux Renault officiels De Jason Plateau Et à la menu David Leslie Quatrième Richard Raidel Cinquième Franck Biela Septième Devant Paul Radicic On est neuvième Donc devant Anthony Reid Et du côté des indépendants Donc on remporte La victoire Avec cette neuvième place Deuxième Derrière nous On retrouvera Rob Gravette Matthew Neal Et quinzième Sur le classement En général Mais donc Troisième sur le podium Devant Yann Brunstedt Et enfin Lee Brooks Qui complète Le top 5 Voilà donc Pour les résultats On va continuer Si vous le voulez bien Avec le classement Équipe De cette compétition Avec donc désormais Jason Plateau Qui est bel et bien Leader Avec Tarkuni Et Alain Menus C'est très très serré Devant L'équipe Renault Toujours en tête Avec ses points Devant Et l'équipe Honda Nous on chute Un petit peu Au niveau du classement Général On est toujours Très bien placé Dixième Évidemment Devant les autres Pilotes Derrière nous Un peu plus en difficulté On se donne rendez-vous On se donne rendez-vous Pour le prochain meeting Ce sera le cap De la mi-saison Et on retournera À Donington Park Mais cette fois-ci Non pas sur la version Internationale Mais sur la version Nationale Et mon petit Dom me dit Que la météo Ne sera pas De notre côté Va-t-on revivre Une course à la 98 On ne sait pas En tout cas Moi je vous y donne Un rendez-vous Dans le prochain épisode Merci à toutes et à tous Rendez-vous donc À Donington Park D'ici là Bon amusement en piste Et les amis Quel que soit Votre simu favorite A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz